Alors moi ma terre pour fabriquer ça, elle est préparée ici sur place. C'est un mélange de quatre terres différentes qui est faite pour régler la porosité où on peut cuire à des températures suffisamment élevées pour faire une pièce qui soit résistante au gel. Ça c'est très important, donc on peut la laisser toute l'année en terre. Alors on a une terre qui est faite pour régler la porosité, une pour la dureté, pour la résistance mécanique et puis une à la résistance au temps. C'est une réserve d'eau qui libère l'eau lentement dans le sol. L'utilité de ça c'est que la plante ait le temps de capter l'eau avant qu'elle s'en aille trop loin. L'économie d'eau elle est là en fait, il y a moins de pertes. On a huit tailles, on a une petite d'un demi litre qui va être pour les jardinières en pot. Ensuite on a un litre et demi, il va rayonner grosso modo sur 20 cm, 20-30 cm. Je n'ai pas tout en tête là. Et on va jusqu'à 35 litres pour avoir beaucoup d'autonomie. Et en moyenne on met selon la nature du sol, si c'est plus ou moins drainant ou au contraire fait de la rétention, style argile. On prend soit 6 litres, soit 9 litres pour un mètre carré. En règle générale c'est 6 litres pour un mètre carré. Alors moi je me suis mis à faire ça parce que c'est un produit qui m'intéresse dans sa fonctionnalité en fait. J'aime bien le côté faire quelque chose d'utile, c'est ludique, c'est utile pour la planète en même temps. C'est pratique d'utilisation parce qu'il n'y a pas que le côté écologique, ça touche beaucoup de monde en fait. Simplement les gens qui veulent partir en vacances tranquilles sans que toutes leurs plantes soient mortes en arrivant. Et puis bon forcément l'économie d'eau je pense que ça touche tout le monde en ce moment, c'est très important. Et moi je me suis mis à faire ça parce que mes clients me l'ont demandé au départ. Et puis j'ai mis deux ans à élaborer la terre qu'il fallait et à mettre au point les dimensions et tout ce qu'il faut avant de les commercialiser. En fait il y a un secret de fabrication qui est la composition de la terre. C'est la composition de la terre, la préparation oui. Après la méthode c'est du tournage que beaucoup peuvent faire. Voilà c'est ça.